Eric, aujourd'hui là, c'est la DR, c'est le dernier épisode du Papa Rugby GM, on va se séparer, moi je vais partir vers le nord, et tu vas descendre dans le sud, donc là en attendant cette séparation, on va offrir une surprise, et quand je dis une surprise, c'est que tu vas prendre les yeux, hop, surprise, cerise sur le gâteau, c'est la cerise, le curry en deux cakes, donc sur la surprise, elle est cachée, elle est cachée juste derrière, d'accord, on va voir ça ? On y va ? Allez, on y va, c'est parti. Le virus du rugby m'a été transmis par mon papa, ça m'a été transmis par mon papa qui était joueur entraîneur, moi je suis né dans une famille au rugby, où à la place d'avoir un nounours dans le berceau, j'ai eu un ballon. Mon père avait une forte vocation sur le sport en général, alors mon père est arbitre de foot, là ce n'est parfait, mais bon. Il a toujours inculqué en tout cas la valeur de l'effort, le goût aussi du travail, dans l'amusement qu'est le sport. Et après j'aimerais moi aussi, à travers ce type d'opération, essayer de le transmettre à mes enfants, mais malheureusement pour moi, j'ai quatre filles, je n'ai pas de garçon. C'est tant jamais, j'ai ma fille aînée qui est passionnée par ce sport, rien n'est fermé, on peut s'attendre à tout, et pourquoi pas, peut-être qu'un jour, il lui prendra peut-être l'envie ou la passion de venir découvrir ce sport, à travers un club féminin. Je crois que tout le monde a envie de jouer la même chose, de jouer ce sport, comme on le voit aujourd'hui, cet atelier créé et mené par la GMF, les papas rugby. On parle beaucoup de relations père-fils, mais il y a aussi les papas avec leurs filles qui viennent se mélanger, parce qu'il ne faut pas l'oublier, c'est des ateliers assez mixtes, donc voilà, tout le monde en profite, mais comme je vous le dis, c'est un sport qui est hyper porteur, et puis au-delà de transmettre beaucoup de valeurs, je crois qu'il est important de partager des bons moments, comme on est en train de le faire aujourd'hui avec Emile, sur ces divers ateliers, je trouve que c'est sympa, je crois que les petits jouent énormément le coup, et je crois que le but final, c'est cette relation que peut apporter ce sport entre le père et le fils. Et je crois qu'à travers le rugby, on peut retrouver en tout cas des parallèles super intéressants, donc c'est vrai qu'aujourd'hui dans cette organisation, comme il a GMF en place sur les papas rugby, ça prend vraiment toute cette signification. Mais de voir les parents qui participent aussi avec les enfants, c'est aussi leur montrer la voie, les entraîner derrière eux, dans leur sillage, leur donner des fois ce petit coup de pouce de motivation ou d'élan, parce qu'il y a de la réserve aussi, de la timidité parfois, donc voilà, c'est de passer aussi avec ces enfants un moment convivial, tout simplement. Les valeurs de la famille, les valeurs collectives, c'est exactement ce qui transpire, en tout cas pour moi, dans le rugby. C'est vraiment typique de l'image que j'ai moi du rugby, qui est transmise souvent par les papas et la famille, c'est vraiment une affaire de famille.